Bonjour, c'est Sv2 sur MassAdvisors. Dans cette vidéo, on va voir comment mettre votre site Wix en plusieurs langues. On aura donc un bouton qui permet par exemple de passer de la version française à la version anglaise. C'est parti, on va sur le site de Wix à l'aide de notre lien d'affiliation. Merci de le faire pour nous soutenir. Vous le retrouverez en description. Je clique sur commencer. Je me connecte à mon compte. Pour ce tuto, je choisis ce site de e-commerce. Si un jour vous avez besoin d'aide pour créer un site de e-commerce, n'hésitez pas à regarder la vidéo que l'on a fait sur ce sujet. Je vous laisse le lien en description. Nous voici sur le tableau de bord de ce site. On va sur Action du site, Modifier. On est sur l'éditeur de Wix. Ce site vend des jus de fruits. Notre objectif sera d'insérer un bouton en haut à droite qui permet de passer d'une langue à l'autre et de traduire cette page. Dans le cadre de ce tuto, je ne ferai qu'une page. La première chose à faire est d'aller sur ce bouton, Ajouter, Appli. Je vais dans cette barre de recherche et j'entre. Wix Multilingual. Une application proposée par Wix. J'ajoute. Cette application permet de rapidement créer un site qui propose plusieurs langues. Commencer. D'abord, choisir la langue de départ, la langue principale du site. Bien évidemment, français. Je choisis le drapeau de la France. Suivant. Ensuite, la langue que l'on va ajouter. L'anglais. Et je choisis ce drapeau. Suivant. OK. On remarque l'apparition de ce bouton qui sert à passer d'une langue à l'autre. Je sauvegarde avant de commencer la traduction. Je place le bouton en haut à droite. Wix nous rappelle que déplacer ce bouton le fera sur le site quelle que soit la langue. Rien d'anormal. Appliquer. Je vais maintenant m'attaquer au texte. Je clique sur le texte et je vois cette option. Modifier la traduction. Je clique dessus. Et je traduis le texte manuellement en anglais. Pour le bouton commander, je le fais automatiquement grâce à traduire avec Google. A vous de choisir l'option préférée pour traduire. Je sauvegarde. Autour du menu. Même principe. Je clique sur l'élément que je veux traduire et je choisis modifier la traduction. Nous voici dans le menu. Je clique sur les trois petits points à droite de l'onglet que je veux changer. J'ai le choix entre traduire le nom de page ou bien renommer et le faire manuellement. Je fais la même chose pour le reste du menu. Bien. Il reste à faire ce texte et la page sera traduite. Je sauvegarde. Je clique sur aperçu. Et je teste ma page. Je la passe facilement de la langue anglaise à la langue française. Pour finir, je vais vous montrer comment ajouter une langue. Je vais sur ce bouton. Je choisis gérer les langues. On est dans les paramètres de notre tableau de bord sous multilingue. Donc, pour ajouter une langue, je vais sur ce bouton. Je mets espagnol. Je garde ce drapeau et j'ajoute. L'espagnol a bien été ajouté. Si vous voulez supprimer une langue, il suffit d'aller sur ces trois petits points et de choisir supprimer. Et voilà, vous savez maintenant comment mettre votre site Wix en plusieurs langues. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des suggestions de vidéos, laissez-les en commentaire. Et si vous n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501